... Bienvenue à cet entretien exclusif sur For You, télévision. Et pour l'occasion, nous recevons M. Mohamed Jamal Derba, porte-parole de Saïf al-Islam Kadhafi en Libye. Bienvenue, M. et merci de nous accorder cet entretien. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup. Alors, M. Jamal, on rappelle que, justement, vous êtes le porte-parole de Saïf al-Islam Kadhafi, qui est également candidat à la prochaine présidentielle en Libye. C'est d'ailleurs le sujet qui nous intéresse ce jour. Quelles sont les motivations de Saïf al-Islam Kadhafi ? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de se présenter ? D'abord, vous connaissez très bien la situation actuellement et avant, il est actuellement élevé. Saïf al-Islam, il est présenté le cabinet de la présidence, avec les d'accord de tous les tribus, qui ont demandé à lui qui les présente. La motivation, on a beaucoup de motivation pour notre pays. Donc, on est très bien, il y a des terroristes à l'aide à notre pays. Il y a des gens militaires et légales à notre pays. Après la guerre, on n'a rien du tout, comme les écoles, les universités, l'hospital, on n'a rien du tout. Il y a beaucoup de motivation. La première chose de motivation de Saïf al-Islam, c'est la paix. Et la paix est d'accord avec tous les partis politiques, il est d'accord avec toutes les tribus, et c'est la paix des Libyes. Alors, la paix, on va certainement savoir sur quel levier il compte s'appuyer pour rétablir la paix. Mais dites-nous, M. Jamal, face à lui, quand même, il y a de gros candidats, on parle entre autres de Khalifa Haftar, qui a eu quand même tout le temps de s'imposer sur la scène nationale et internationale. Est-ce que Saïf al-Islam a tous les moyens de faire face à ce type de candidats ? Ah oui, bien sûr, ça c'est clair. Le général Haftar, il est là-bas depuis le premier jour. Le général Haftar, il est de la militaire dans la main, le contrôler tout à l'heure de la militaire là-bas. Le général Haftar, c'est qui ? Je crois, c'est lui qui est difficile de faire la guerre, il compagnie de la guerre, il est commandé de la guerre à Trébori, à l'autre côté. N'oublie pas, nous maintenant, la situation est débitée, on a des gouvernements. Un vrai ministre, c'est déjà fini son date de commande, il est comme un vrai ministre, et un autre vrai ministre, il est dominé pour le Parlement du bien, officiellement, légalement, et l'autre ne peut pas l'équiper, l'autre, il est déjà là-bas. Alors, il a un grand problème là-bas. Haftar, il est toujours là-bas, avec la main de la militaire, avec la main de la militaire, il est de faire, pardon, il est un pouvoir incroyable sur le territoire. Mais nous, c'est-à-dire, cet islam, depuis tout ce qu'est-ce qui passe dans la révolution, depuis tout ce qu'est-ce qui nous permet dans la politique, depuis tout ce qu'est-ce qui peut Haftar avec notre gouvernement, à côté, à droite et tout ça, à gauche, à droite, sinon, on est plus loin de cette histoire. Et nous n'avons que tout va se reprendre, parce qu'il est loin, on ne sait pas qu'est-ce qui passe, peut-être aider les politiques, la main de la politique, peut-être aider à main de la militaire, et nous, non, on regarde qu'est-ce qui va passer. Ça, c'est... Et ça, c'est la vraie directe général Haftar pour qu'il est arrivé à la présidence. Je suis d'accord. Mais, c'est qui décide, là-là-là-là, de nominer un président d'un pays, c'est pas les armes, c'est pas les militaires, c'est le peuple. C'est de décide, les gens, les tribus qui décident c'est pour qui les nominer le président. Non, c'est pas avec les armes tu vas décider, il faut voter à cet monsieur ou à l'autre. Ça, c'est une chose, deuxième chose. Je suis d'accord avec vous pour les questions internationales, mais avec les questions internationales, non. Je sais pas si vous le connaissez très bien, ça fait trois jours ou quatre jours, le général Haftar continue avec le jugement américain. des soucis avec votre... C'est-à-dire, la relation de Haftar international, c'est nul. Si vous avez jugé les Américains, qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce qu'on entend, si les Américains jugent un Haftar, un général Haftar, lui, il est droit d'arriver à la présidence ? Mais enfin, je crois avec la démocratie du monde entier, avec notre pays, c'est qu'il décide pour nous mener le précédent. C'est pas la force des armes, c'est le peuple, le charisme du peuple à cet islam et le tribunal. D'accord. M. Jamal, est-ce que ça veut dire, parce qu'on sait que Saïd al-Islam a été accusé de plusieurs faits, du moins a été accusé, surtout après la mort de Mourammar Kadhafi. Mais là, est-ce que vous nous dites, justement, que Saïd al-Islam est très populaire en Libye ? Totalement. Totalement, parce que c'est cet islam qui est représenté, et qui est représenté pour celui-là, qui est démonté. Les tribunes, c'est pas les tribunes de lui-même, les tribunes générales qui demandent à cet islam. Pourquoi ? Parce que Saïd al-Islam, il connaît exactement son peuple, qu'est-ce qu'il a besoin, il connaît déjà qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays, il connaît déjà qu'est-ce qu'il peut faire les relations politiques internationales avec notre pays voisin ici à Prétain, le faire de son. Alors, il sait exactement quel programme on peut parler aujourd'hui, demain, un jour, à la prochaine fois, avec notre programme de la candidat à la libération de Sabilistan. Alors, on va poursuivre. Il y a quand même un fait, lorsqu'on parle de sécurité dans la zone du Sahel. On sait qu'à l'époque de Mourammar Kadhafi, il avait tout fait, justement, pour sécuriser cette zone. Et depuis qu'il a été assassiné, le terrorisme a repris de plus belle dans cette partie de l'Afrique. Est-ce que c'est aussi une priorité pour Saïf al-Islam ? Que compte-t-il faire, justement, pour parler à cela ? Hors de question. Ça, c'est hors de question. Le terrorisme, c'est un cancer de l'école. Le terrorisme, c'est un cancer de notre vaillie. On doit finir avec ce cancer. Oui et oui. On doit finir avec le terrorisme. Ça, c'est notre plan, notre objectif, la première chose. Mais, laisse-moi expliquer quelque chose. Mais les terroristes de Sahel, ils sont des gens terroristes chez nous entre Bolivie, à Lévis. Alors, laisse-nous tenir avec les terroristes au Lévis. Après, on va partir. On n'importe où, Bolivie, notre pays voisin, le Sahel, n'importe où. On doit faire une unité africaine contre les terroristes, n'importe où. On se trouvait, on va attaquer. Pourquoi ? Parce que les terroristes, il n'y a pas de ni religion, ni couleur, ni... Ils n'ont pas de religion. Eux, ils utilisent leur religion pour les tuer. Tous les musulmans, à qui les tuer, c'est-à-dire les terroristes ? C'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est-à-dire, cet islam, c'est la première chose que son projet le signer avec les terroristes. Mais, au moins, le terrorisme, comme il dit, laisse-nous signer avec eux là-bas, on doit partir, où on doit partir, on est d'accord, on est parti pour aider notre voisin, notre frère, contre les terroristes. D'accord. On sait, M. Djamal, que, comme vous l'avez dit, Saïd al-Islam est populaire, mais on sait également qu'il y a beaucoup de regards extérieurs qui visent la Libye, quand je parle de regards extérieurs, beaucoup d'États occidentaux qui portent un regard précis sur la Libye. Et on sait, justement, que ces États occidentaux ne veulent certainement plus qu'un régime lié à Mourammar Kadhafi soit porté au pouvoir. Est-ce que Saïd al-Islam est préparé à cela? La vérité, c'est que l'Islam il est totalement préparé pour donner le pouvoir et pour lever la force de la relation à l'extérieur avec les pays voisins, mais en relation extraordinaire, diplomatique, et comme en relation des pays voisins et des pays voisins comme un frère. Vraiment, je ne veux pas rentrer avec la discussion des pays qui avant qu'est-ce que fait les pays voisins pour Kadhafi et qu'est-ce qu'il soit fait maintenant. Mais la vérité c'est que Saïd al-Islam il est déjà préparé son projet pour les candidats de présidence et il va être aminé le président. Il va être aminé le président parce qu'on ne sait ça. Ce n'est pas je suis parce que je suis le porte-parole à lui, mais je suis le porte-parole à lui. Non, on a vu ça parce que même le comité internationale de la Norte il est reconnu le candidat de Saïd al-Islam il veut l'aider pour beaucoup de choses pour la relation internationale. Enfin, les pays voisins qui parlaient pour l'intérêt avec nous et contre tout ça, je dis Dieu couloir, Dieu couloir, Saïd al-Islam il va oublier ça maintenant. Il est concentré pour notre pays il est concentré pour notre futur pour notre enfant peut-être pour les gens et on est concentré pour l'oublier pour notre pays aussi pour l'inversion avec les voisins mais je ne peux pas se parler même en parler qu'est-ce qui est passé avant. On doit regarder qu'est-ce qui va passer maintenant et le futur. Alors justement puisque vous parlez d'avenir on s'intéresse à un pays précis on parle de la Russie et ce qu'on a appris c'est que la Russie a toujours souhaité voir justement jouer un rôle important en Libye alors on parle également de beaucoup de soutien de l'Egypte est-ce que Saïd al-Islam compte s'appuyer également sur ces différents leviers ? La vérité qu'est-ce qui passe à ces deux ou trois tours je ne sais pas si vous regardez qu'est-ce qui passe à Rwanda et à Congo oui regarde écoutez bien qu'est-ce qui passait et regarde qu'est-ce qui passait là-bas et immédiatement sont appelés les Russes attention le Rwanda et le premier pays africain ne pas les appeler les belges pour les deux c'est Congo ne pas les appeler les français pour les deux ils appelaient comme albitres pour les deux les deux pays à la Russe c'est-à-dire le Russe déjà il est n'a fait avant d'arriver à l'Egypte c'est ça que je veux dire et les deux gens sont plus aptes il est déjà maintenant à Congo il est à Abidjan les Russes ils ont déjà commencé à quitter le territoire du conseil américain et ils connaissaient montrer son muscle dans le pays africain et maintenant chez nous à Libye ils sont là-bas c'est un grand honneur pour nous de trouver la relation avec les Russes et plus et je dis qu'est-ce qu'il dit avant on a préparé avec la relation avec tout le monde avec les américains avec les corobiens et avec les Russes les Russes ils n'ont pas pour les deux c'est une grande chose pour nous et grâce à eux on a quelque chose qu'ils veulent dire maintenant eux pour le système de sécurité etc. mais le problème des Russes ce n'est pas pour les Russes seulement les gens libés ils sont déjà chez nous en tous africains je dis chez nous parce que je suis un africain moi je suis lui quand même je suis un africain mais les Russes ils sont déjà en tous les pays africains maintenant ils sont déjà en Libye mais ils étaient à bon ça fait longtemps en Afrique c'est-à-dire c'est une bonne chose pour tous africains c'est pas seulement pour les Russes on a compté s'est trouvé d'avoir c'est super mais aussi les Américains aussi la semaine passée les Etats-Unis avec la lune de Tunis avec Mme Williams les déportés de Nasserie ils ont dit déjà clairement qu'on n'a pas de problème pour cette liste en présentée à la présidence oui c'est-à-dire il est d'accord possible de le présenter c'est le jeu de l'Université si tu gagnes il gagne d'accord aujourd'hui Saïf Al-Islam reste quand même poursuivi par la Cour pénale internationale est-ce que cela ne va pas être un handicap pour sa candidature c'est-à-dire cette histoire il y a beaucoup aussi des médias de demander de ça mais écoute M. Ramin n'oublie pas c'est-à-dire cette liste qui était obligée de libérer de la juge le judiciaire de la ville de son pays ok qu'est-ce que il demande ces gens internationaux et tout ça dis-moi c'est qu'il fait le plan contre lui qu'est-ce qu'il fait exactement pour le juger pourquoi le commenter c'est quelque chose politique c'est le défi entre lui à Papilla l'autre il y a des défi qui fait le plan contre lui c'est-à-dire le commenter des juges internationaux à cet islam c'est quelque chose d'un jeu politique mais c'est que l'islam vous croyez de cet islam si c'est pas libre les juges elles sont pas libres est-ce qu'il peut présenter le cadre précédent non alors il est présenté à la candidate de la présidence après il est déjà le juge le tribunal il est bien de donner le prouver pour les libres totalement d'accord nous sommes presque à la fin de cet entretien monsieur Jamal on sait que à l'époque le guide Mourammar Kadhafi avait réussi quand même à gagner les coeurs des africains parce qu'il avait une vision qualifiée de panafricaniste pour beaucoup d'africains en parlant de monnaie il fustigeait en tout cas le néocolonialisme imposé par les états occidentaux est-ce que Saïf al-Islam s'inscrit dans cette même lancée au-delà de sa vision pour la Libye est-ce qu'il a également une vision panafricaine ou africaine c'est que l'Islam il va gagner le coeur il va gagner de la nuit comme il est africain du coeur africain il va gagner la passion avec notre projet c'est tellement qu'on a évoqué de sauf l'Islam la relation avec l'Italie de vos hommes et le coup la porte il est ouverte du temps il est ouverte tous les africains à côté de la paix à vosins et les villes tous qu'est-ce qu'on veut le faire mais comme je l'ai dit avant on doit d'abord préparer notre paix notre gouvernement et après on fait n'importe quoi pour notre paix les voisins on doit l'aider totalement donc il va aussi avec le projet c'est quelque chose de très important et j'espère en un minute seulement vous l'expliquer un autre projet de ce système c'est très grand pour les pays africains c'est la mafia qui l'a utilisé l'immigration la mafia qui l'a utilisé l'immigration pour passer pour la territoire de Lévis à Malta à Italie etc. ça c'est le projet nous on doit arrêter ça les victimes c'est notre peuple les victimes c'est l'Africain si quelqu'un la mafia qui lui prend l'argent les pauvres il a envoyé pour l'Europe avec les qu'est-ce qu'on va appeler les bacteurs d'Europe je sais pas quoi il a envoyé au Caillibus je sais pas comment on a parlé ici pour passer à l'Italie ça c'est le système ça c'est le projet de cet islam pour finir aussi avec les pratiquants immigrants utilisés notre territoire Libye pour passer à l'autre côté ça c'est aussi pour les dépenses des intérêts africains parce que beaucoup de gens en partent on s'est pauré beaucoup de gens ils mordent au bord de mer on s'est pauré le corps il y a déjà beaucoup de victimes de les trafiquants il y a beaucoup de gens ils prennent l'argent des gens les pauvres pour dire tiens on va passer ce débat à Italie demain 24 et tu sais je sais bien le système là-bas comme ils gagnaient les gens ils devraient à l'argent c'est-à-dire les premières choses on a deux choses immédiatement on va arrêter c'est les trafiquants d'immigration c'est les gens qui utilisent les deux fois Libye on va arrêter pour le terrorisme et c'est le même temps il peut regarder très bien les Etats-Unis comme les communes terroviens comme l'Afrique il aussi il va aller finir avec le terrorisme il va finir avec les migrants avec le trafiquant illégal pour les gens qu'ils passent pour l'Italie pour leur migration bon si les deux points ça c'est tout le monde qui le veut les Etats-Unis les Européens les Africains c'est-à-dire tout le monde il est d'accord avec ce que l'islam avec son projet alors tout le monde il est d'accord dans son candidat pour ce projet c'est-à-dire tout le monde il est d'accord quand il est un président de la paix de la République c'est ce que voilà merci à vous monsieur Djamal on espère qu'on vous retrouvera une autre fois certainement pour rentrer encore un peu plus en profondeur dans les différents projets que présente ou que présentera votre candidat Saïf Al-Islam lorsque la date de cette présidentielle justement sera proche en tout cas merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions monsieur Mohamed Djamal merci à vous merci merci pour tout cela mais je n'ai pas écouté bien parce que je n'ai pas écouté bien je n'ai pas écouté bien je n'ai pas écouté bien les questions mais seulement maintenant on demande la communauté on revient oui non voilà simplement simplement dire qu'on vous reprendra monsieur Djamal pour peut-être approfondir dans les projets que présentera votre candidat dans une prochaine édition oui oui incha'Allah incha'Allah qu'on le dit et nous aussi bientôt si je viens chez vous là-bas du reste en télévision c'est un grand honneur pour moi on vient aussi vous venir ici bienvenue à Tenerife non mon père il est à la maison ici bienvenue avec un grand plaisir ce sera également un plaisir allez-y allez-y nous seulement on demande les communautés internationales et la communauté africaine qui le fait à nous pour trouver les dates exactement pour les élections de la présidence de Libye et de la réception parlementaire mais il y a d'abord la présidence de la bande pour la présidence d'un autre le monde le communauté africaine c'est notre voisin notre famille notre lille de la bande comme la communauté internationale d'Europe et des Etats-Unis pour aider à nous à trouver un date pour les élections que vous le suivez beaucoup c'est nous qui vous remercions une fois de plus monsieur Mohamed Jamal Derban rappelle que vous êtes le porte-parole de Saïf Al-Islam Kadhafi effectivement lorsque la date sera connue nous on se fera le plaisir une fois de plus de vous avoir encore en face de nous chers téléspectateurs c'est donc la fin de cet entretien exclusive merci de nous avoir suivis restez en compagnie de nos programmes sur 4U Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada